Avec le reconfinement, certes, vous cassez la courbe épidémique, mais en même temps, les dommages collatéraux sont effroyables. Et on les a vus pendant le premier confinement et à certains égards sur le deuxième confinement un peu plus allégé. Mais on est dans une situation aujourd'hui qui n'est pas celle de mars, à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'en mars, on ne connaissait pas ce virus. On ne connaissait pas ce virus, on ne savait même pas se protéger de ce virus, ne serait-ce que les gestes barrières. Il y avait aujourd'hui, nous avons tout ce que nous n'avions pas en mars, à savoir les gestes barrières, le masque en premier lieu. Aujourd'hui, tout le monde porte le masque. Aujourd'hui, tout le monde a bien intériorisé, a bien intégré les gestes barrières, la distanciation, l'hygiène quotidienne, les commerces, les restaurants, les lieux de culture sont aujourd'hui fermés. Donc, on n'est pas dans la même situation. Par ailleurs, il y a la capacité aujourd'hui que nous n'avions pas en mars, qui est celle de pouvoir tester, tester massivement, tester, tracer, isoler, chose qu'on ne pouvait pas faire en mars. Donc, il faut continuer cette politique de test massif. Et il y a un dernier levier qui nous permet d'éviter le pire, à savoir le reconfinement, c'est la politique vaccinale. Ça ne va pas suffisamment vite. Raison de plus pour l'accélérer davantage. Mais on sait aussi que le vaccin, c'est notre seul salut. Et donc, aujourd'hui, on a les leviers pour éviter le reconfinement. – Sous-titrage FR –